Si tu as un mari comme celui-là, c'est que tu es très mal parti. Tu portes une croix. Tu peux même attraper l'hypertension du fou. Rien que pour l'entretien de ses habits blancs au village. C'est quand même vrai. Tu peux imaginer les efforts à fournir. Ça nécessite. Je dis. Papa Fabien. Moi, je suis sûre que c'est ce qui a causé la rupture entre Myriam et Afana. Et que cet entretien, nous, laver, relaver, amidonner, amidonner, passer, repasser, étaler. Vraiment. Un calvaire. Un calvaire. Tu ne peux pas savoir. Et moi, je suis sûre que c'est ça qui a causé la fin du mariage. Et comme je connais ma soeur Myriam pour le travail, on n'est pas tellement friandre. Et qui est... C'est de ta qui, mais ta soeur. Aujourd'hui, vous êtes deux veuves. Hein? 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 De qui? De qui? D'Aphana! Hein? Hein? D'Aphana! Hein? L'espoiré. Et te faire remarquer que le mariage entre Afana et Myriam s'était fini depuis longtemps. Et qui? Qu'entre temps même, elle a eu à se marier deux, trois, quatre fois. Ah 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 ah. Qu'est-ce que tu me dis? Non, 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 non. Le mariage, il ne finit pas comme ça. Comment? Hein? 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 Oui, 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 oui. L'encarde-le. Barthé a raison. Hein? Ok. Hum hum. Nous devons aller en délégation à ceux-deuils. Il faut qu'on assiste à l'enterrement. Euh... Puisque nous sommes la belle famille, c'est une obligation pour nous. Mais en dehors de cela, il n'y a que les gens vont passer deux ou trois jours à manger. Oui, les deux de maintenant, hein? Non, non, est-ce qu'on y va encore pour pleurer? Hum hum. C'est pour boire et manger. Ce ne sont plus des deuils. Ce sont des fêtes. Oui. Ah bah tu, est-ce que je manque? Non. Tu ne manques pas. Voilà. Les gens... Constituez votre délégation. Aucun d'entre vous voulez de femme. Partez. Moi, vous ne bougerez pas mon petit pied de ce village. Hein? Oui, parce que... Euh... Tu dis un pourquoi? Ton beau-frère. Oui, oui, oui. Euh? Ton mari? Myriam, elle-même qui est la principale concernée, ne peut pas assister à l'auteur de son mari. Vu son état. Tu vois? Oui. C'est vrai, c'est vrai quand même ce que tu dis. Hum hum. L'état de Myriam là m'inquiète de plus en plus. Hum. Mais... Hum... Il faut... Que je trouve... Du temps. Pour amener Myriam en ville. Hum hum. Ouais. À l'hôpital? Hum hum. À l'hôpital? Hum hum. Que ça va même encore changer quoi? Non, 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 non. Hum, caca, 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 caca. On ne jette pas le petit poussé quand il n'en comprend pas. Ah non. Laissez-moi parler quand même. Hum? Parle. Par la vue de mes vieux yeux. Hum hum. Je vois que Myriam va suivre son mari. Qui est... Qui est... Qu'elle ne me demande rien. Hum hum. Quand elle sera là, elle ne me demande plus rien. Plus rien? Et comment ça? Mais comme une femme. C'est-à-dire qu'elle vient là, elle ne me dérange en aucun cas. Elle reste dans son coin, je reste dans mon coin. Pour ce qui est des travaux champêtres, bon, je verrai ce que je pourrai faire. Mais pour le reste, qu'elle me laisse tranquille. Hum. En tout cas, c'est déjà ça. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Dis-le lui, hein. Dis-le lui franchement. Et puis, j'allais oublier. Elle reste là. Pas de demande inutile. Ok. Alors là, vieux frère, là, je ne te comprends plus. C'est quoi ça, les demandes inutiles? Elle comprendra. Oui, bon, mais moi, je... Non, je l'ai dit. Dis-le lui. Elle comprendra. Pas de demande inutile. Pas de demande inutile? Oui. Hum. Ah, Pierre. Parce que moi, j'avais déjà décidé dans mon cœur qu'entre Bernadette et moi, c'est fini. Quata, 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 quata. Comme disent les habitants de l'autre côté du Mungo. Fini, quata, quata. Je te dis, hein, dis-le lui. Quand tout m'a raconté la maladie d'Afana, c'est les mêmes symptômes que Myriam a. Les mêmes symptômes, la poule, la diarrhée. Oui. Et il m'est ébrissé progressivement. Ah, je vous dis que Myriam va suivre son mari. Hein? Que ça ne soit pas les nouvelles maladies qu'on lance aux gens ou... Ils. Hein? Hein? Donc, on leur a lancé ça à deux. Oui. Pourtant, il y a longtemps, ils ne sont plus mariés. Oui. Hein? Abate. Hein? Est-ce que tu sais s'ils n'ont pas le signe, un pacte? Un pacte? Un pacte, papa. Oui, il y a un pacte secret. Hein? Oui. Encore là? Ah, oui. Pour qu'ils meurent ensemble. Je n'en crois rien. Pacte ou pas, il va me falloir du temps. Je vais amener Myriam, moi-même, à l'hôpital en ville. Bien parlé. Comme tu veux. Oui. C'est bien. Mais en ce qui concerne ce deuil d'affaires, il faut que je réfléchisse bien. Ok. Je ne suis pas sûr que j'irai là-bas. Je ne suis pas sûr. Parce que la principale concernée même ne pourra pas être là. Ah, ah. Malade comme elle est. Ah, maintenant. Ah, hum. Vraiment. Vraiment. Je bois d'abord un verre de d'un tort. Je bois. Vous ne suis pas sûr que j'irai là-bas. Ah. Parce que j'irai là. Ah. Vraiment. On se rassure le feu ! Il y a ! C'est sûr que tu fous ! Il y a une bonne histoire ! J'ai eu 10- 무일�ages ! J'ai eu 10-6 pas pour ça ! J'ai eu 10-6 pas pour sa visage ! J'ai eu 10-6 pas pour la vie ! Pour sauvage, je suis 10-6 pas pour ça pour la vie ! Et j'ai eu 10-6 pas pour ça ! Et vous savez quoi il est bien ? Pour sauvage, je ne sais plus rien ! Mais je suis 10-6 pas pour les 2-7 pas pour la vie !